... Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag. Un numéro où le SILA, le Salon international du Livre d'Alger, sera à l'honneur avec deux entretiens que nous avons réalisés pour vous, avec deux écrivains, un Guinéen et un Béninois. Deux interviews que nous vous proposerons dans la rubrique Invité du Mag. Mais avant cela, place à la partie consacrée au reportage avec ce premier sujet qui nous vient du Cameroun. Le quartier de Mbancolo à Yaoundé a été le théâtre d'une tragédie le 8 octobre dernier, avec un éboulement causé par les fortes pluies qui ont frappé la région. Cet incident a malheureusement entraîné la perte de plusieurs vies humaines et de nombreuses habitations. Cet éboulement en Mbancolo met en évidence l'importance de prendre des mesures de prévention pour éviter de tels drames à l'avenir. Mbancolo vu depuis les hauteurs du mont qui le surplombe. Plus près de la réalité, en bravant ses voies d'accès boueuses et glissantes, cet environnementaliste repère la première zone à risque, cette pente habitée par une dizaine de maisons. Quand la réglementation interdit la construction dans les zones à risque, ce n'est pas parce que les constructions sont impossibles dans ces zones, c'est parce qu'il faut avoir les moyens pour prendre un maximum de mesures pour réduire la survenue des risques. En face, sur 500 mètres à la ronde, un amas d'une vingtaine de foyers, dont celui de ses déplacés internes, sous la menace d'un glissement de terrain. Le petit bruit qui a fait ce matin, la terre est descendue encore. Les maisons d'habitation situées au-dessus risquent de s'effondrer à tout moment. Et en plus, les maisons qui sont situées en aval peuvent également être ensevelies. Quelques mètres plus haut aux abords de la route principale, quatre familles à la merci d'un danger plus effrayant. Des rochers à flanc de colline, suspendus comme une épée de Damoclès. Il peut arriver à tout moment qu'il y ait avalanche d'un rocher. L'action de l'homme fragilise davantage ces zones écologiquement fragiles. Nous avons des maisons d'habitation qui sont sur une pente, mais on se rend compte que tout autour, il y a l'activité agricole qui est développée. Ça rend le sol plus vulnérable et ça accélère les phénomènes d'érosion. Prévenir, c'est libérer les zones interdites. Dans un quartier d'un bancolo qui n'a pas encore fini de pleurer, c'est mort. La résilience par l'innovation, c'est le thème de la 70e session de la conférence régionale section Afrique du Conseil international des aéroports. Quelques 400 délégués, gestionnaires des aéroports, experts, exposants, entre autres, étaient présents à cette conférence avec plusieurs thématiques au programme. La 70e conférence régionale section Afrique du Conseil international des aéroports s'ouvre dans un contexte post-Covid marqué par le regain d'activités aéroportuaires. Elle offre une opportunité pour échanger, partager des informations afin de développer une vision commune pour l'avenir du secteur en Afrique. Une occasion pour LAS, le gestionnaire de l'aéroport international Blaise Djan, de revenir sur les performances notées. LAS a pu accomplir durant ces 5 ans l'exploitation de toutes les certifications recueillies par la gestion d'aéroporteurs. Nous sommes certifiés à ISO 9001, ISO 14001, mais aussi sur Airport Customer Experience ACQ au niveau 3. et il y a une grande fierté, je le dis, nous sommes les premiers aéroports en Afrique qui a pu atteindre le niveau 3 sur le Customer Experience Programme de l'ASC. Quelques 400 délégués experts exposants, gestionnaires d'aéroports sont présents à cette rencontre autour du thème résilience par l'innovation. Il s'agit pour les participants de tirer les leçons apprises durant la pandémie du Covid-19 en mettant l'accent sur les innovations pour faire face à une éventuelle situation, d'où le partage des informations et le développement d'une vision commune pour l'avenir du secteur en Afrique. L'ASC Afrique continue d'innover pour l'avancement et la résiliation des aéroports africains avec des programmes et des services adaptés, de qualité et avant tout abordables. Notre priorité absolue est d'améliorer la sécurité des aéroports africains en augmentant le pourcentage actuel des aéroports certifiés. Et ASC Immonde reste ferme dans son engagement à soutenir l'aviation et tout l'écosystème aéronautique vers un avenir durable et décarboné. Afin de pouvoir atteindre le niveau supérieur, il devient urgent d'avoir une réelle et étroite collaboration entre tous les acteurs de l'aviation. Cela inclut les États, les régulateurs, les producteurs de carburant ainsi que le secteur financier. Le pilier essentiel dans le développement de l'aviation moderne, la technologie a révolutionné le secteur entre autres activités qui ont connu des innovations, les opérations aériennes, la sécurité, la sûreté, la gestion des aéroports. C'est tout le sens du travail qui est en train de se faire dans le cadre de la stratégie up aérien à travers le projet de modernisation et de digitalisation des services aéroportuaires qui est un des projets prioritaires de la stratégie up aérienne. Tout l'enjeu sera de faire en sorte que notre système aéroportuaire soit en capacité de prévoir des scénarios de crise pour anticiper sur leur résolution, d'établir des plans de continuité d'activités solides et de développer des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie, de l'aviation et du secteur public. Outre les panels et sessions, la rencontre de Dakar comprend une exposition réunissant les aéroports, les fournisseurs de services, les compagnies d'aviation, une occasion pour présenter des technologies et des infrastructures aéroportuaires. Notre prochaine destination nous mènera au Sénégal où la Casamance est isolée depuis l'arrêt du ferry pour Dakar. La liaison maritime Dakar-Ziguinchor est fermée depuis le 1er juin 2023. Les quais du port de la capitale casamancées et qui fourmient habituellement de passagers sont désormais désertées. Sur le port de Ziguinchor, un calme inhabituel règne depuis plusieurs mois. Même constat dans les rues de la ville complètement déserte et pour cause. Depuis le 1er juin dernier, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, pourtant essentielle au désenclavement de la Casamance, a été fermée. Un important manque à gagner pour les dockers et les commerçants. L'arrêt brusque du bateau, c'était avant la fête de Tabaski. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles et on ne connaît pas la raison de son arrêt. On a trois bateaux et on ne voit aucun d'eux. Cela fait quatre mois et demi. Et cela ne nous arrange pas. Pour nous les vendeurs, toutes nos activités sont bloquées à cause de cet incident. L'arrêt brusque du bateau fut une grande surprise pour nous. Nous les femmes sommes les noyaux de nos foyers. Nous vendons nos produits ici, au port, pour soutenir aux besoins de nos enfants et en même temps aider nos maris. Notre seul souhait, nous voulons nous rendir le bateau pour que nos activités reprennent. La Casamance est un important producteur dans le secteur de la pêche. Elle continue d'ailleurs d'assurer plusieurs acheminements par semaine vers Dakar par la route ou par avion. Des moyens de transport malheureusement trop onéreux pour la plupart des commerçants. Au Rwanda, 23 bébés gorilles qui sont nés au cours des 12 derniers mois se sont vus attribuer des noms au cours d'une cérémonie grandiose et qui a tenu tout son sens dans la plaidoirie de la protection de la biodiversité. La célébration met en évidence les efforts de conservation du Rwanda, y compris son approche réussie en matière de tourisme de gorilles qui a permis à la population de ces derniers de prospérer et d'offrir de meilleures expériences aux visiteurs. Des stars de cinéma de renommée internationale, des scientifiques, des hommes politiques, des sportifs, des entrepreneurs locaux et internationaux et bien d'autres profils importants étaient tous présents le mois de septembre dernier à Kiniji, au nord du Rwanda, sur le contrefort du parc national des volcans dans le cadre du Kuita, Isina, que le pays célèbre pour sa 19e édition. Pour l'occasion, 23 bébés gorilles qui s'ennaissaient ces derniers mois se sont vus attribuer des noms. Le nom que je vais donner au bébé gorille mal signifie en langue locale s'étendre. J'ai choisi ce nom pour honorer sa mère qui a donné naissance à plusieurs bébés gorilles et a ainsi contribué à l'agrandissement de sa famille. A ce nom, j'y ai ajouté Tchala, le roi de Wakanda, pour honorer mon ami Chadwick Bosman, qui a tant aimé ce continent et qui lui a laissé un héritage monumental. Je suis très heureux de pouvoir participer à tout ça, très fier et très ému d'avoir pu rester quelques instants auprès de ces êtres. Ce sont des choses que l'on voit seulement à la télé et pour une fois, j'étais dans la télé. La célébration a mis en évidence les efforts de conservation du Rwanda, y compris son approche réussie en matière de ce qui est appelé le tourisme de gorilles, ce qui a permis à la population de cet animal de prospérer, mais aussi de créer de nombreux emplois pour les habitants. Aujourd'hui, nous avons donné un nom, une identité, un futur radieux aux 23 bébés gorilles qui, il y a de cela une décennie, étaient menacés d'extinction. À nos distingués invités qui ont donné des noms, vous avez amplifié la voie de la conservation de la nature au niveau mondial et nous vous en sommes reconnaissants. Ne confondons pas la gentillesse de notre terre avec quelconque erreur. N'interprétons pas son hospitalité comme une dépendance à notre égard. Plus tôt nous agirons, plus tôt nous pourrons inverser la tendance actuelle vers un effondrement absolu de l'écosystème. Les 23 bébés gorilles de montagne nommés sont nés durant les 12 derniers mois. Au total, 374 bébés gorilles ont été nommés depuis 2005, l'année où cette pratique s'est tenue pour la première fois. Kuita Isina met également en avant les efforts déployés par le gouvernement rwandais pour améliorer les moyens de subsistance des communautés qui vivent dans les environs des parcs, tout en favorisant la conservation de la faune et de la flore, grâce au programme de partage des revenus du tourisme lancé en 2005. Celui-ci vise à orienter les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda en veillant à ce que 10% de l'ensemble des revenus des parcs soient réservés à ces communautés. Voilà, ainsi s'achève donc la première partie de ce magazine consacré au reportage. Place à l'invité du mag et compromis, nous nous rendrons au Salon international du livre d'Alger avec sa 26e édition et qui se tient du 25 octobre au 4 novembre. Un salon placé sous le slogan « L'Afrique écrit son avenir » plutôt. Donc je vous invite à rejoindre nos invités sur place, mais avant cela, jingle. Voilà, c'est donc à partir de la SAFEX Open Maritime d'Alger où se tient le Salon international du livre d'Alger 3 qui est à sa 26e édition et qui est mis cette année sous le slogan « L'Afrique écrit son avenir ». Et c'est pour cela que nous sommes ici pour discuter de la question du livre avec certains écrivains africains comme M. Tierno Monembo qui a bien voulu accepter notre invitation. M. Tierno Monembo, vous êtes écrivain, vous venez de Guinée et je voudrais bien vous remercier au nom de toute la chaîne d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous les professionnels du livre, je présume que ça doit être important pour vous de participer à des salons comme celui d'Alger. Qu'attendez-vous exactement d'une telle manifestation ? J'attends de rencontrer des collègues venus de différents horizons linguistiques et géographiques et de discuter de l'essentiel, c'est-à-dire de la littérature et aussi du devenir justement de ce continent que nous avons en partage qui est le continent africain. Très bien, alors je disais que cette année, le Salon international du livre d'Alger a pour slogan « L'Afrique écrit son avenir ». Alors j'ai bien envie de vous dire, monsieur Tierno Monembo, qu'on assiste à une Afrique qui bouge sur plusieurs fronts, le front politique, économique, sportif. Il est aussi important de bâtir une Afrique du livre, une Afrique de la science, une Afrique du savoir ? Ce n'est pas important, c'est indispensable. Je pense que le livre, c'est l'origine de la civilisation humaine moderne et c'est l'avenir de l'humanité. Et c'est certainement l'avenir de l'Afrique elle-même. Je pense qu'il faut réconcilier définitivement l'Afrique et la planète du Timber, faire en sorte que le livre occupe sa place, toute la place qu'il mérite dans l'univers africain. Alors vous faites bien de parler de la place du livre. J'ai vraiment envie de vous poser une question toute simple. Quelle est la place du livre sur le continent africain, sachant que la majorité des pays africains sont d'une tradition orale très ancrée ? C'est quoi la place du livre aujourd'hui ? Elle est marginale pour l'instant et les raisons sont profondes et nombreuses. Il y a plusieurs raisons à cela. Le fait déjà que l'Afrique soit essentiellement orale, les gens n'ont pas le réflexe de la lecture. En plus, la production et la diffusion du livre posent problème. Parce qu'il n'y a pas encore une véritable politique du livre en Afrique. Et là, de ce point de vue, je fais un appel aux gouvernements africains de manière générale. Il faut épauler les structures du livre. Libraires, bibliothécaires, imprimeurs, écrivains aussi. Ce sont eux qui produisent les textes, qui alimentent justement le circuit du livre. Et il y a toute une politique à prendre et à conduire au niveau continental, à mon avis. Individuellement, ça n'aura pas le même effet. Moi, j'ai vraiment envie de parler avec vous de cette politique, peut-être à l'échelle des pays, mais aussi à l'échelle continentale. Mais avant cela, je voudrais d'abord qu'on parle de cette culture de la lecture. Est-ce qu'elle est présente en Afrique ? Bon, on a parlé de cette oralité qui caractérise le continent africain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le net, les réseaux sociaux. Les jeunes de nos jours, ils sont plus sur leur téléphone, sur leur tablette. Comment vit le livre dans cet environnement que je qualifierais d'hostile ? Il faut encore une fois une politique du livre. Il faut inciter les jeunes à lire. Les jeunes ne vont pas lire d'eux-mêmes. Les jeunes sont là pour être éduqués. Ce n'est pas à eux de faire la propre éducation. C'est aux familles. C'est à l'État de le faire. Il faut, dès le plus jeune âge, inciter les enfants à fréquenter les librairies et les bibliothèques. Il faut inciter la lecture dans les collèges, les écoles primaires et les lycées. Faire en sorte que le livre ne soit plus une marginalité, mais qui fasse partie du poumon social et économique du pays. Alors, vous parlez des enfants. On sait que les enfants, ils sont un peu dans le mimétisme. Ils essayent d'imiter leurs parents. Comment intéresser des enfants, sachant que leurs parents déjà se désintéressent du livre ? C'est tout le problème, justement, encore une fois. Et c'est pour cela que l'école deviendra, à ce moment-là, le lieu central de la lecture. Il faut inciter les jeunes à la lecture. En Guinée, on commence à faire des concours de lecture publique. Ça donne. Les enfants s'y intéressent. Parce que les enfants, ils ne s'intéressent pas qu'au football. Si vous leur montrez autre chose, ils peuvent aussi s'y adonner. Et la lecture est un élément de cette manière de se divertir. Alors, quelles sont, selon vous, les priorités pour agir sur cette chaîne, sur les maillons de la chaîne du livre, qui sont vous, les écrivains, les lecteurs, les librairies, les bibliothèques, les maisons d'édition ? Quelles sont les priorités aujourd'hui pour, justement, redonner vie au livre ? Déjà, travailler sur les programmes scolaires, universitaires et secondaires, faire en sorte que la lecture soit une chose centrale dans la formation du jeune. Ensuite, encourager les institutions du livre, les librairies, les bibliothèques. Ça, c'est possible. On peut subventionner, on peut accorder des prêts, on peut bâtir, les municipalités, ou même l'État peut bâtir des bibliothèques, accessibles à tout le monde. Les bibliothèques, c'est quand même aujourd'hui le lieu de vie par essence. C'est là que ça va se faire. Alors, quelle est, selon vous, la politique du livre à adopter pour agir sur la promotion, la diffusion et la distribution du livre ? Vous parlez du rôle de l'État qui est central, qui est important. Mais on a tendance, dans nos pays africains, à ne compter que sur l'État et rien que l'État. Le livre, c'est aussi un produit qu'on peut commercialiser. Comment intéresser, par exemple, le secteur privé à venir investir dans le livre en Afrique ? Ça, c'est une très bonne idée, par exemple. Il faut bien que les hommes d'affaires africains sachent qu'il y a de l'argent à gagner dans la culture. Ça, c'est très curieux. Ils se méfient de la culture, ils pensent que c'est une chose gratuite. On peut gagner beaucoup d'argent dans la lecture, dans l'embêtissement culturel. Le théâtre, c'est un moyen de gagner de l'argent. Le cinéma, mais aussi même les bibliothèques publiques. On peut faire payer de petites sommes à l'intérieur des bibliothèques, etc. On voit beaucoup d'écrivains africains qui sont édités, mais pas en Afrique, à l'étranger. Pourquoi d'abord ? Parce que l'Afrique manque de maisons d'édition solides, crédibles et professionnelles. C'est déjà un problème. Généralement, on édite à l'extérieur. Et souvent aussi, les écrivains sont exilés. Moi, c'est de l'exil que j'ai fait mes livres. C'est en France que j'ai écrit, pas en Guinée. C'est quand je me suis exilé que je me suis mis à écrire. Ce qui fait que tous mes livres sont publiés en France. De plus en plus, je reviens quand même vers les maisons d'édition locales en Guinée. Mes pièces de théâtre sont publiées en Guinée. Et beaucoup de mes livres sont maintenant publiés et ici en Algérie et là-bas en Guinée. Très bien. Alors, vous parlez justement de cette édition à l'étranger. Est-ce qu'elle ne pousserait pas l'écrivain africain à penser plus aux lecteurs étrangers qu'aux lecteurs africains ? On a de plus en plus d'écrivains africains qui pensent plus à participer à des prix internationaux. Qu'aux lecteurs africains lui-même, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement ? Ça, c'est le gros piège bien évidemment. Et il fonctionne souvent ce piège-là. Il piège et l'écrivain et le livre lui-même et évidemment le lectorat africain. Et il faut déjouer ce piège-là. Il faut faire en sorte qu'il faut créer une connexion entre l'écrivain africain et son public naturel, qui est le public africain. C'est un travail à faire. Il ne peut se faire que si on rapatrie en quelque sorte la littérature africaine en Afrique. Puisque là, il est extra-utérine, en quelque sorte. Il est produit à Paris ou à Londres. Il est temps de la rapatrier, faire en sorte qu'il soit produit ici et qu'il soit commercialisé ici d'abord, consommé ici d'abord, avant d'être consommé à l'extérieur. Alors, j'ai envie de parler du marché du livre, même si je n'aime pas trop ce terme marché du livre. Est-ce qu'on peut penser un jour à un marché africain du livre ? Ça, c'est tout à fait possible, en condition que les États s'y mettent. Et qu'on essaie de trouver des conventions, comme dans les conventions douanières dans les relations économiques internationales, on peut trouver des formules de coopération au niveau du livre, au niveau de la culture de manière générale. Et c'est tout à fait possible. Mais il faut que les États s'y mettent. Il faudrait aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord, qu'on dépasse ce stade du folklore, participer à des salons juste pour participer. Il faudrait, moi, beaucoup d'écrivains africains, on les a découverts à travers des médias étrangers et rarement par des médias africains. Il y a un travail de promotion aussi à faire là-dessus pour faire connaître les écrivains africains en Afrique déjà. De promotion, mais à la promotion constante. Le salon du livre, c'est très, très bien. Pourquoi ce sont factuels ? Voilà, c'est insuffisant. Il faut qu'il y ait une continuité après. Il faut un travail après le salon du livre. Il faut que ça continue. Il faut, entre deux salons du livre, qu'il y ait quelque chose d'autre. Par exemple, pour faire des échanges universitaires, on peut faire en sorte qu'enfin, les livres produits au Maghreb ou écrits par des Maghrébins soient connus en Afrique noire. Et l'inverse, qu'on fasse connaître les écrivains d'Afrique noire dans les pays du Maghreb. Ça, les universités peuvent faire des échanges là-dessus. Au niveau des langues aussi, d'ailleurs. Il serait bon d'enseigner dans les pays du Maghreb les grandes langues africaines et que l'arabe et le berbère soient enseignés dans les pays d'Afrique noire. Commençons par ça. Alors, vous êtes en contact avec beaucoup d'écrivains, africains d'abord, mais d'autres nationalités aussi. Lorsque vous discutez entre vous, est-ce que vous êtes, je dirais, optimiste par rapport à l'avenir du livre en Afrique ? Je suis optimiste, pas seulement au niveau du livre, mais pour toutes les questions urgentes qui se posent aujourd'hui. Je suis certain que dans les 10, 15, 20 ans, elles trouveront une solution. Parce que nous avons une population très dynamique et il y a des espaces maintenant de liberté qui sont en Afrique, qui sont irréversibles à mon avis. Il y a une dynamique créative. Je suis très optimiste. Très bien. Alors, juste pour terminer notre entretien, M. Thierno Monembo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, les écrivains africains, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Beaucoup plus de liberté, notamment de liberté de création. Nous souhaiter des maisons d'édition implantées sur le continent. Nous souhaiter des librairies qui vont nous diffuser ici. Nous souhaiter de rencontrer au maximum notre public naturel, qui est le public africain. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Thierno Monembo, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre, bien sûr, de notre magazine Afrique Mike. Merci. Merci. Alors, après M. Thierno Monembo, qui nous vient de Guinée, place à un autre invité qui nous vient cette fois-ci du Bénin. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'accueillir M. Maounion, Kakpo. Vous êtes écrivain, critique littéraire, et vous êtes aussi enseignant à l'université. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, j'ai une question toute simple à vous poser. Pour vous, les professionnels du livre, participer comme ça à des salons du livre qui se tiennent dans plusieurs pays africains, ça vous apporte quoi ? Vous attendez quoi d'une telle manifestation ? Merci bien. Vous avez bien fait de poser la question en tant que professionnel du livre. Je suis effectivement un professionnel du livre à plusieurs égards. Professionnel du livre parce que j'enseigne la littérature à l'université d'Abu Mekalavi au Bénin. et en tant qu'enseignant, je suis également écrivain, donc professionnel du livre parce que j'écris et je publie des livres et en dehors d'être écrivain, je suis éditeur. Je suis éditeur. Plusieurs casquettes à votre artiste. Je fais les livres pour les autres et j'amène le livre vers les étudiants et j'amène les étudiants vers le livre. Et vous comprenez que pour moi, participer à un tel salon qui en réalité dans l'organisation et dans l'institutionnalisation n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs, le salon international du livre d'Alger n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que c'est une manifestation très importante et très imposante et qui est institutionnalisée par le gouvernement de l'Algérie. Et à voir l'immensité du rôle d'exposition, à voir la diversité des exposants, on comprend qu'il y a une appropriation au niveau du gouvernement de ce qu'apporte le livre dans la culture populaire. Le livre est un facteur de culture et lorsque je vois cette affluence au niveau des lieux de l'exposition des lieux du salon des gens de plusieurs nationalités, ce salon a environ, selon ce qu'on m'a dit, une fréquentation de près d'un million trois cents visiteurs. vous comprenez que lorsque vous institutionnalisez une telle manifestation, la jeunesse s'approprie le livre. Or, le livre véhicule la culture et si déjà la jeunesse s'approprie la culture, vous comprenez que dès que la jeunesse va grandir, cette jeunesse-là ira véritablement vers le livre. Le livre, en tant que courroie de transmission de la connaissance, du savoir et des rêves, le livre, en tant que générateur de l'économie. Parce que organiser un tel salon, c'est un acte économique parce que il y a l'économie du livre qui se dessine autour d'une telle manifestation. Donc, pour moi, c'est très important de venir assister à cette manifestation, d'autant plus que le livre circule un peu mal sur le continent à tout. Il faut un peu s'éloigner de cette folklorisation des salons. Il faudrait vraiment que ce soit un salon du livre professionnel qui parle aussi bien aux lecteurs qu'aux écrivains, aux éditeurs. Tout à fait, parce que au salon, nous avons les écrivains, nous avons les éditeurs, nous avons les bibliothécaires, nous avons ceux qui parlent du droit des auteurs qui sont tous les maillons de la chaîne du livre. Alors, nous avons également des stands qui parlent du livre numérisé, ce qui est très important aujourd'hui parce que la numérisation est un acte qui véhicule davantage le livre. Nous allons parler de tout ça M. Kakpo. Moi, je voudrais vous parler d'un aspect aussi très important puisque ce salon du livre dans sa 26e édition a pour slogan « L'Afrique écrit son avenir ». Alors, nous assistons tous à une dynamique que connaît le continent africain sur plusieurs plans, le plan économique, le plan politique, le plan sportif. C'est aussi important que cette dynamique soit vécue dans le monde du livre, du savoir, de la science. Le slogan, vous l'avez bien dit, c'est « Africa West Future ». L'Afrique écrit l'avenir. Ce salon s'inscrit bien dans cette dynamique. Une dynamique de l'importance de la manifestation, de la pérennisation de la manifestation. Vous êtes bien sûr à la 26e édition de ce salon. Et c'est un salon qui s'organise chaque année. Avoir donc la taille de ce salon, on comprend que c'est un exemple que l'on veut montrer, un exemple de l'appropriation de ce que c'est que la culture en réalité. Ensuite, on veut montrer que les Africains sont capables d'organiser eux-mêmes des manifestations qui n'ont rien à envier à ce qui se fait ailleurs. ensuite, lorsque tous les éléments de la chaîne du livre viennent se rencontrer, il y a forcément des échanges, il y a forcément des partenariats qui se lient et il y a une dynamique qui se met en œuvre pour que cela puisse se faire sur le continent et que le livre ne soit pas un élément exogène, un élément qui vient d'ailleurs pour que la jeunesse puisse se familiariser avec le livre et aller chercher dans le livre la culture et le savoir. Selon vous, quelles sont les priorités pour vous pour agir sur les différents maillons de cette chaîne du livre, à savoir les lecteurs, les éditeurs, les écrivains, les librairies, les bibliothèques ? Qu'est-ce qui est urgent selon vous pour agir sur les différents maillons de cette chaîne pour la booster ? Moi, je pense qu'il y a d'abord une volonté politique et il y a une volonté individuelle. La volonté politique, c'est de mettre en place des structures qui pérennisent le livre. d'abord au niveau des institutions telles que l'enseignement qui est une institution, l'éducation est une institution, mais vous ne pouvez pas avoir un lycée sans bibliothèque, mais sans réelle bibliothèque, sans une bibliothèque qui porte vraiment le nom. Vous ne pouvez pas avoir une université sans avoir une bibliothèque réelle parce que ce que nous constatons dans la plupart de nos universités, c'est des bibliothèques qui portent seulement le nom de bibliothèque, mais en réalité qui disposent seulement d'ouvrages déjà dépassés, etc. Les ouvrages ne sont pas renouvelés et on ne donne pas envie aux étudiants d'aller vers les bibliothèques. Mais lorsque l'enseignant lui-même n'apprend pas à lire, lorsque l'enseignant lui-même ne donne pas envie à l'étudiant de lire, lorsqu'il n'envoie pas l'étudiant vers les livres, la bibliothèque, même si elle existe, ne peut pas être mieux fréquentée. Donc, il y a cette volonté politique de mettre en place les structures, de mettre en place au niveau des communes et au niveau décentralisé des structures de lecture et de recruter le personnel adéquat et former en conséquence pour pouvoir amener la jeunesse vers la lecture. Ça, c'est une volonté politique, ça. La volonté individuelle, c'est que chacun doit pouvoir donner cette envie-là à ses enfants, à la famille, pour que la famille puisse aller vers les livres en réalité. Et ensuite, lorsque nous avons les éditions, parce que vous pouvez avoir envie de lire, mais lorsque les livres ne sont pas publiés, édités chez vous, ça ne peut pas marcher. L'édition peut être une entreprise individuelle, mais il faut encourager ce type d'entreprise individuelle dans les pays où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que lorsque le livre est publié ailleurs, lorsqu'il revient dans le pays, il va revenir cher et l'on ne pourrait pas acquérir celle-là. Là, M. Cacpo, vous me tendez la perche parce que vous parlez du livre comme produit aussi. Donc, il y a du gain derrière. Et pour intéresser les gens, on a surtout tendance en Afrique à ne compter que sur nos gouvernements, nos États, sur les pouvoirs publics. Comment intéresser le privé à venir investir dans le livre pour qu'il soit justement accessible à moindre coût ? Les éditeurs aujourd'hui ont peur de s'aventurer dans les publications à compte d'éditeurs. Ils font plutôt les publications à compte d'auteurs parce qu'ils ont peur de ne pas vendre les livres produits parce qu'il n'y a pas un marché réel pour les livres. Les livres que les éditeurs acceptent d'éditer sont les manuels qui sont au programme parce qu'ils se disent lorsqu'ils sont obligés encore que à ce niveau-là, cela ne soit pas toujours réel parce qu'il y a des ouvrages qui sont au programme que les élèves ne lisent pas. Pourquoi ? Parce que l'enseignant lui-même n'ayant pas lu le livre, il n'enseigne pas ce qui est au programme en réalité. Donc, c'est un problème d'éducation réel qui se pose, un problème d'éducation et un problème d'entrepreneuriat dans le secteur du livre. Très bien. Alors, pour aller très vite, M. Kaku, il y a aussi, vous avez parlé du marché du livre. Est-ce qu'on peut espérer un jour un marché continental, un marché africain du livre ? Et est-ce qu'il n'y a pas, un manque justement en matière de promotion du livre africain, des écrivains africains sur notre continent ? Pratiquement, tous les écrivains africains qui sont connus en Afrique, on a dû les connaître à travers d'autres médias étrangers et pas forcément à travers des médias africains. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Au départ, on a l'impression que la langue peut constituer une barrière. La langue dans laquelle le livre est publié, est écrit, peut constituer une barrière. Mais il y a les traductions. On peut traduire les livres. Moi, je suis arrivé au salon international du livre d'Alger. j'ai vu beaucoup de livres en arabe, en anglais et tout ça. Mais ces livres-là auraient pu être traduits dans d'autres langues et inversement aussi. Ce qui peut faire que nous aurons sur le continent un vaste marché du livre. Et lorsque on a un grand marché du livre, le livre va circuler facilement. Ainsi, les éditeurs auront la facilité d'éditer à compte d'éditeurs et les écrivains également auront l'engouement, la motivation d'aller vers les publications. Très bien. Alors, je profite de votre présence ici puisque vous avez été ministre de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle dans votre pays. Donc, avoir occupé un poste politique vous donne peut-être plus de visibilité par rapport aux actions à entreprendre pour encourager le livre sur le continent. Est-ce que c'est facile lorsque vous êtes écrivain et lorsque vous êtes justement responsable d'un secteur de parler de la même façon ? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière ? Vous voyez que mon approche du livre aujourd'hui prend en compte tous ces aspects-là parce que en tant que pour avoir été ministre j'ai vu beaucoup de choses par rapport au livre au niveau des établissements scolaires au niveau de la lecture chez les étudiants chez les élèves j'ai vu beaucoup de choses à ce niveau-là et en tant qu'écrivain je vois aussi comment cela se passe c'est pour cela que je dis pour que le livre puisse mieux circuler il doit y avoir une volonté politique et il doit y avoir également une volonté individuelle les associations aussi doivent se former associations des écrivains associations des éditeurs pour que le livre puisse davantage circuler sur le continent alors pour terminer vous restez optimiste quant à l'avenir du livre en avril absolument il n'y a pas de on n'a même pas le choix on doit on doit continuer de produire les livres et d'encourager la production des livres par les éditions mais des éditions qui ne coûtent pas trop cher mais pour que le livre puisse davantage circuler nous demandons qu'il y ait des co-éditions qu'il y ait des co-éditions au niveau des éditeurs qui n'ont pas une grande visibilité qu'il y ait des co-éditions au niveau de plusieurs maisons d'édition pour que le livre puisse circuler et aussi qu'on mette en place des structures de traduction du livre dans d'autres langues pour que le livre puisse avoir disons puisse avoir un accès facile sur d'autres d'autres marchés regardez moi je suis du Béné moins de 100 km du Nigeria mais je n'arrive pas à lire tout ce qui est publié au Nigeria puisque c'est en anglais il y a comme une barrière de la langue or si on avait mis en place une structure de traduction ce que moi j'écris au Béné peut avoir un grand marché au niveau du Nigeria de même qu'au niveau du Ghana et vice versa et ainsi le livre va davantage circuler si on mettait en place des structures de traduction merci beaucoup monsieur Maounion Kakpo je rappelle que vous êtes écrivain vous êtes critique littéraire et enseignant à l'université et vous venez de notre cher pays le Bénin vous êtes chez vous en Algérie merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation c'est moi que vous remercie voilà ainsi s'achève le quatrième numéro de cette deuxième saison d'Afrique Mag il ne me reste plus qu'à remercier nos techniciens du studio 2 et de vous dire merci à vous aussi de nous avoir suivis rendez-vous pour un prochain numéro d'Afrique d'ici là portez-vous bien salam merci à vous merci à vous d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage FR ?